Une assurance pour la maison à base d'objets connectés qui surveillent s'il y a des fuites d'eau, d'électricité, etc. C'est le pitch de Lucas. Et oui, c'est Néo, c'est Luco plutôt. Luco d'ailleurs. Salut Lucas. Bon, sauf qu'il s'appelle Raphaël, mais c'est pas grave. On va pas se tromper, c'est marqué sur l'emballage. Raphaël Villiers-Mettez avec nous. Bonjour. Bonjour François, bonjour Jean. Donc vous êtes le CEO de Luco. Le principe du village, c'est que vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Et on va parler de Néo Assurance avec vous. Alors, on y va. C'est parti, Giro. On y va. Qu'est-ce que c'est que Luco ? Luco, c'est la Néo Assurance numéro 1 aujourd'hui en France. C'est une assurance simple, transparente, qui rembourse vite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simple, ça veut dire qu'en 2 minutes, vous comprenez les garanties, les 2-3 exclusions à avoir en tête pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Transparente, 30% des primes chez Luco servent à gérer les sinistres, à fournir le meilleur service client. 70% servent uniquement à rembourser les sinistres. Et quand il reste de l'argent en fin d'année, elle est reversée à la station du choix de l'assuré. Et du coup, les assurés se comportent mieux, ils exagèrent moins. Et Luco rembourse rapidement 50% des sinistres remboursés en moins de 2 heures ou un artisan en moins de 2 jours pour réparer un dégât des eaux, par exemple. Donc ça, c'est Luco. Aujourd'hui, c'est 10 000 assurés en France en moins d'un an. On est l'assurance qui croit le plus vite en Europe. Et on développe des technologies d'intelligence artificielle pour venir protéger les foyers, détecter, prévenir, dégâts des eaux, incendies et intrusions, qui sont 85% des coûts et des risques de l'assurance habitation. Alors on va en parler, mais juste avant, si on comprend bien, vous voulez dépoussiérer le secteur de l'assurance ? Exactement. L'assurance habitation, tous les Français en ont une. Très peu comprennent ce qu'ils achètent. Et quand ils ont un sinistre, un accident, en moyenne, c'est 2 mois pour se faire rembourser. Et ça, c'est quand il y a un seul assureur impliqué. Quand il y a plusieurs assureurs impliqués, ça peut monter jusqu'à plus de 12 mois, 18 mois pour se faire rembourser. Donc nous, on prend une grosse industrie bien poussiéreuse que les gens ne comprennent pas trop. On vient la simplifier. Donc on enlève tout un tas d'options inutiles, tout un tas de complexité. Et on vient mettre beaucoup plus de services clients, de rapidité, d'efficacité. Un peu comme les néobanques révolutionnent les banques. Vous, avec ces néo-assurances, vous essayez de révolutionner les assurances, c'est ça ? C'est exactement ça. La banque et l'assurance sont des secteurs différents, mais avec pas mal de similitudes. C'est des secteurs très réglementés, avec des barrières à l'entrée capitalistiques importantes. Et donc l'UQO, on est la première néo-assurance. C'est de la même manière qu'il y a eu des néobanques comme Revolut, N26 ou d'autres, qui viennent vraiment simplifier la banque. On fait exactement la même chose dans l'assurance habitation, en mettant beaucoup plus d'expérience client et de simplification. Alors parlons de la technologie. Donc je prends une assurance, je décide d'assurer mon habitation chez l'UQO. Qu'est-ce que je vais installer chez moi et pourquoi ? A quoi ça va servir ? Déjà, si vous ne voulez rien installer chez vous, vous n'êtes pas obligé. Vous êtes assuré comme avec une assurance traditionnelle. Ça marche quand même sans objet connecté. Après, on développe et on fournit aujourd'hui en test à nos assurés des technologies pour venir prévenir les accidents. On ne veut pas se contenter de regarder passer les dégâts des eaux, de finalement subir comme nous assurés. On veut venir prévenir, protéger au maximum. Et donc ces trois petits boîtiers qui vont venir se coller sur le compteur électrique, sur la porte d'entrée et sur l'arrivée d'eau et qui viennent analyser en temps réel avec une intelligence artificielle la consommation d'eau, la consommation électrique, les vibrations de la porte, la température, le taux de CO pour venir prévenir dégâts des eaux, incendie, intrusion. Mais comment un petit appareil qui va être branché sur mon arrivée d'eau va prévenir un dégât des eaux ? Parce que si mon dégât des eaux est de l'autre côté de la maison dans ma salle de bain, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé, je sais comment ça se passe. Ce petit détecteur va le savoir ? Du coup, on va venir analyser en temps réel votre consommation d'eau. On va venir regarder votre consommation d'eau à l'instant T et votre consommation normale, donc quelles sont vos habitudes. Et on va venir voir s'il y a une déviance par rapport à vos patterns ou à vos habitudes habituelles de consommation. S'il y a une grosse consommation d'eau en pleine nuit, par exemple, ça va vous mettre la puce à l'oreille ? Exactement. On va regarder si c'est une machine à laver. En quel cas, on la voit aussi sur la consommation électrique. Et si c'est une douche, la douche, c'est de l'eau chaude, donc on la voit sur un chauffe-eau qui est au gaz ou à l'activité. Et puis, on va venir faire des probabilités. Et si on pense que c'est une déviance importante, on va venir vous envoyer un SMS ou une alerte sur l'application pour venir vous dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que vous allez détecter vos dégâts des eaux au bout d'une heure, au bout de dix minutes, pas au bout de trois jours. Donc pas au moment où vous aurez inondé tout l'immeuble, tous vos voisins ou tous vos salons. On vient le plus tôt possible pour réduire au maximum les dégâts. Par exemple, ce qu'on fait sur la porte, on vient analyser les vibrations de la porte. Donc on est capable de savoir si c'est quelqu'un qui toque, mais aussi si quelqu'un essaye de forcer votre porte. Et là, si vous avez un Amazon Alexa ou un Google Home, on va aussi venir déclencher une alarme finalement. Et donc c'est un moyen très économique de venir protéger mieux son foyer et de venir prévenir. Attendez, quel rapport avec Amazon Alexa ou Google Home ? Ça va se transformer en sirène, c'est ça ? Pour le haut-parleur. C'est-à-dire que le haut-parleur du Amazon Alexa ou du Google Home peut se transformer en sirène. Exactement. Alors, ce n'est pas encore disponible. On fait les tests en ce moment. Mais c'est exactement la logique vers laquelle on va aller. D'accord. Juste un mot sur le... Parce que je sais que Jérôme adore les capteurs. Donc je sais qu'il a posé cette question. Le capteur sur le compteur électrique, à quoi il sert dans le cadre d'une assurance ? Alors, il sert à deux choses. Il sert à donner des données contextuelles pour venir justement comprendre ce qui se passe dans le foyer et venir détecter mieux les dégâts des eaux, mieux les intrusions. Donc plus on a de données contextuelles, plus le machine learning est capable de comprendre ce qui se passe. Donc ça sert à ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un coach énergétique qui vient vous dire qu'est-ce qu'il consomme chez vous, combien consomme votre frigo, combien consomme votre chauffage, ainsi de suite. Et on vient vous donner des conseils de réduction énergétique. Bon, l'assurance, alors c'est vrai que c'est une vieille industrie, vous avez dit poussiéreuse tout à l'heure, mais c'est aussi une industrie qui a besoin d'être solide parce qu'en tant que consommateur, on ne veut pas avoir affaire à n'importe qui. Qu'est-ce qui nous garantit que vous avez l'air insolide et que tout ce beau projet tient la route ? Et que vous allez pouvoir rembourser vos clients. Donc Lugo, on est une startup, on est relativement jeune. Et donc en effet, on a choisi pour apporter la plus grande solidité financière à nos assurés de s'associer aux deux plus gros réassureurs au monde. Donc qui sont des sociétés financières qui s'appellent Swissray, Municray, il y en a d'autres qui viennent assurer les assureurs. Et ces sociétés, elles ont des participations ou elles ont des filiales qui sont des boîtes d'assurance en marque blanche. Donc chez Lugo, on a nos propres actuaires qui font les modèles de risque, on gère nos sinistres, on fait toute la chaîne de valeur de l'assurance. Mais on s'associe aux deux plus grosses puissances financières de l'assurance pour venir apporter la plus grande solidité financière. Donc ce n'est pas vous qui payez finalement, ce sont vos partenaires en quelque sorte. C'est nous qui gérons les sinistres, qui décisons des indemnités. Mais par contre, financièrement, de la même manière que Compto ou Revolut à ses débuts n'étaient pas des banques, c'était des institutions de paiement. On vient faire la même chose, on vient prendre des structures financières lourdes pour venir apporter une sécurité. Il reste trois secondes. En passant par votre service, je peux faire combien d'économies en assurant ma maison ? En moyenne 15 à 20% par an par rapport aux assureurs traditionnels, avec plus de services. Et tout se fait en ligne via un chatbot ? En deux minutes sur getlucco.com Bon, écoutez, moi je vais m'assurer, comme ça j'aurai son beau sweatshirt. Parce que franchement, depuis tout à l'heure, je learn. Merci beaucoup ! Merci à vous.